...suivre leurs rêves. Mais pourront-ils concrètement faire les sacrifices que cela demande ? Oui, il faudra qu'ils fassent un choix. C'est risqué, mais ça fait partie du jeu. Et c'est ce qui permet de voir qui est vraiment motivé. Il y a aussi Victor sur la liste. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Quand j'étais en centre de redressement, je ne pouvais pas jouer. Et ça m'a vraiment manqué. Tous les jours, je me disais que j'aurais pu être dehors en train de m'entraîner. Et ça m'a servi de leçon. J'ai appris à jouer à la dure. J'ai commencé dans un club de foot de rue où il n'y avait que des gros durs. Aujourd'hui, je peux affronter n'importe qui. Et quand j'ai la balle, tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose. Victor a fait une bêtise et il a été puni. Il a payé sa dette. Et pendant son séjour au centre de redressement, il s'est amendé. Il a réfléchi et il a décidé de devenir un footballeur de rue. Certaines histoires sont touchantes. Mais est-ce qu'ils seront à la hauteur ? Il y en a un qui l'est. Celui qui veut devenir footballeur, qui est prêt à voyager et rendre sa famille fière de lui. C'est une très grande décision. Dans le prochain épisode de Toutes les Rues du Monde, nous découvrirons le représentant des Etats-Unis. Puis, ce sera au tour de celui de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Ghana. Certains seront recalés. Éliminés d'office. D'autres verront leur vie bouleversée. D'autres verront leur vie bouleversée.